bonsoir à tous et à toutes et à tous merci d'être venu ce soir c'est fin d'après midi pour cette table ronde nous allons parler présenter certaines choses et on va discuter sur un certain sujet autour de l'oeuvre d'alberto breccia j'espère que vous avez vu l'exposition déjà et et autour aussi de la bande dessinée argentine d'aujourd'hui la bande dessinée contemporaine des dernières 20 années et donc il ya ce soir avec moi moi je m'appelle laura caraballo je suis commissaire de l'exposition il ya claire l'hats tag qui est éditrice chercheuse et enseignante il ya pedro mancini qui est dessinateur d'origine argentin qui fait une résidence en ce moment mais je me souviens pas un instant mais après tu peux tu pourras peut-être nous expliquer un peu parce que c'est le travail qui était tu fais en ce moment en cinq ans et il ya luca varela qui est aussi un dessinateur argentin qui vit et travaille à bordeaux aussi donc si j'ai rien oublié je vais commencer alors je vais commencer par vous parler un peu de d'alberto breccia qui est un dessinateur argentin qui est né en 1919 et qui est décédé en 1993 qui a dessiné quasiment toute sa vie et qui a enseigné aussi la bande dessinée la moitié de sa vie donc c'est un autodidacte qui a commencé à dessiner dès qu'il était très très petit et qui s'est en sortie un peu tout seul il était il travaillait en fait il est né en uruguay et sa famille a migré en argentine à buenos aires quand il avait trois ans et il vivait dans un quartier et c'est qui était le quartier des mataderos mataderos ça veut dire abattoir donc quand il était petit là très très jeune je sais pas il avait 12 ou 13 ans il il est parti travail avec son père dans les abattoirs et le travail il le raconte il a raconté à plusieurs il a raconté ça à plusieurs reprises le travail qu'il faisait et consistait en le traitement des entrailles pour faire des saucissons des entrailles de vaches pour faire des saucissons donc c'est pour ça que par la suite on l'a appelé tripero qui était son surnom un de ses surnoms qui est tripero c'est un mot relatif au trip donc pour sortir de cette vie très difficile qui l'a marqué et qui a aussi marqué son travail de dessinateur alberto breccia a commencé à dessiner et à l'époque quand il avait 20 ans 20 quelques il y avait un contexte en argentine qui faisait que le fait de travailler comme comme dessinateur des vivres comme des vivres en tant que dessinateur des bons dessinés était une possibilité était quelque chose qui pouvait se faire ce qu'il y avait une industrie en développement l'argentine a une tradition assez importante de bons dessinés elle a une histoire des bons dessinés qui se qui remonte à la fin du 19e siècle un peu comme en france ou comment c'est aux états unis c'est certainement une industrie 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 plus petite mais il y a une tradition aussi très importante même si moins connue peut-être à l'international donc à l'époque voilà breccia il s'est mis à dessiner il s'est dit voilà je vais être dessinateur des bons dessinés je vais vivre de ça je vais en faire un métier et donc il s'est géré lui-même il est allé voir des des éditeurs il a fini par se faire éditer et il a commencé sa carrière de dessinateur très jeune il a fait des séries des bons dessinés d'aventures un peu classique des détectives des choses qui lui ont permis des séries qui ont tenu pendant longtemps des séries à suivre où il a pu développer son dessin son trait il a perfectionné vraiment la façon de représenter les personnages et tout et à un moment donné il a commencé à expérimenter c'est un peu ça qu'on montre dans cette exposition le moment où il commence à libérer un peu on s'est libéré des contraintes des contraintes des éditoriales des contraintes aussi dans la représentation qu'il commence à expérimenter avec la figuration et aussi avec la non figuration donc on a amené quelques quelques images et cette image voilà c'est un collage avec plein de vignettes des vins dessinés et différentes de bretcha et je montre toujours ça petit collage juste pour pour rendre visible très simplement c'est sa diversité stylistique son côté très hétérogène en fait on peut pas parler vraiment d'un style graphique de bretcha qu'il a tellement expérimenté et il a fait il a il a exploré tellement de techniques différentes et des aussi de de configuration dans la représentation que on n'identifie pas vraiment un style il y en a plusieurs et il n'y a pas non plus vraiment une progression entre un dessin plutôt classique plutôt figuratif naturaliste réaliste si vous voulez et un dessin formal abstrait par exemple si on voit là ces deux bandes dessinées il y en a une qui a été fait en 75 et l'autre en 79 et donc ils ont contemporaines disons et il y en a une où on voit vraiment une représentation plutôt figurative qui qui suit une figuration de du réalisme de la bande dessinée et l'autre qui est beaucoup plus informelle beaucoup plus picturale donc il a alterné en fait entre différents styles et différentes configurations voilà bande dessinée historietta c'est le mot qui définit la bande dessinée en argentine et je vous ai amené quelques planches pour montrer un peu peut-être après discuter un peu tous ensemble donc Sherlock Times c'est la première bande dessinée où il commence à se basculer vers quelque chose d'un peu moins réaliste et surtout il commence à créer ces atmosphères pour lui c'était très important de créer des atmosphères dans la représentation et donc on voit c'est cette augmentation de noir il ya beaucoup de noir dans cette planche et il ya aussi une espèce de il ya une sorte d'effet cinématographique comme quoi les personnages sont vraiment c'est comme s'il y avait une lumière ciblée sur les personnages et des ombres et ça c'est sur Sherlock times c'est à la fin des années 50 quand il commence à travailler ces aspects du noir et blanc qu'après il va il va continuer à développer il va radicaliser comme ça radicaliser ces aspects noir et blanc et cet élément un peu informel pour après incorporer aussi d'autres techniques comme alors chercher comme c'est d'un morcinder il ya des planches ici vous pouvez voir sur les originaux il ya d'un travail il ya un travail de collage des des drippings il ya l'encre il ya toutes sortes de techniques et qui lui il était en train de faire aux années 50 une époque où la bande dessinée était assez codé en fait il avait arrivé à un point où il y avait des cannes de la représentation qui après a évolué oui voilà là on a les planches de morcinder que je voulais montrer et bon ça c'est pour le noir et blanc et après il ya tout un développement de la couleur que vous pouvez aussi voir ici dans l'exposition il a aussi beaucoup expérimenté avec les techniques picturales qu'il a appliqué directement en planche faut dire que à l'époque aux années 60 70 la couleur quand on on éditait une bande dessinée en couleur la couleur il y avait une technique de mise en couleur spécifique et la couleur directe c'est à dire peindre sur les planches même ça se faisait pas tellement et lui il a commencé vraiment à expérimenter avec la couleur avec le collage et là il ya un exemple de ces de cet aspect très informel et très abstrait il est vraiment allé vers l'abstraction et par exemple bon là je reviens sur le noir et blanc mais sur cette bande dessinée qui est un peu un tournant dans sa carrière ce que c'est là qu'il qu'il fait qu'il crée une bande dessinée il travaille aussi avec un scénariste qui s'appelle nétor buccalia mais dans cette bande dessinée par exemple il a fait sans éditeur donc il décide d'adapter cette histoire de lovecraft on a aussi une planche ici dans l'exposition et là il décide de de faire l'adaptation l'adaptation qu'il voulait de travailler avec toute cette abstraction et avec beaucoup de techniques expérimentales du noir et blanc et il a trouvé par la suite un éditeur mais ça marque un moment de liberté parce qu'en fait le fait d'avoir d'avoir décidé de faire une bande dessinée sans éditeur comme ça juste pour explorer ça ouvre vraiment toutes les possibilités en fait il avait beaucoup travaillé avec des éditeurs qui surtout au début de sa carrière qui lui disait enfin qui marquait un peu le chemin autant au niveau du graphisme que de la narration et ici c'est un moment où il se libère de ses contraintes et cela permet aussi tout un chemin d'expérimentation ça c'est une planche de pyramus aussi après il développe une technique qui est bon qui est un peu sa technique à lui et que on dit il est un des premiers à le faire c'est la technique à la lame de rassoir en fait comme il changeait de style en fonction des histoires à un moment donné quand il a fait mort cinder il a trouvé une lame de rassoir et il a pris il a commencé à essayer avec en mettant un peu d'encre avec un pinceau sur la lame et après en faisant en grattant sur la sur le papier et du coup ça donne justement comme vous pouvez voir sur cette image là un rendu très gestuelle c'est à dire que il ya certains gestes et qui donne un rendu qu'on peut pas avoir avec un de la plume ou un pinceau là il y avait une vidéo qu'on va pas réussir à montrer et ça c'est bon c'est une image que vous avez déjà vu si vous étiez si vous avez fait le tour de l'exposition c'est l'autoportrait là il ya le coeur révélateur c'est il ya un travail assez radical du noir et blanc ce qui est complètement binaire et un travail assez radical dans la répétition en fait il commence à développer aussi cette technique de répétition de répéter des cases et des figures parfois il répète les cases et les figures mécaniquement et parfois il redessine on répand les figures vous avez vu ça aussi sûrement dans l'exposition et voilà je voulais montrer aussi un peu le travail qu'il a fait en couleur là on a une planche des rincels et gretel et donc il quand il commence à travailler la couleur la couleur il ya cet aspect pictural mais aussi il reprend la technique du collage qu'il avait déjà appliqué par exemple au mythe de toulouse sauf qu'il le fait en couleur et il reprend aussi des parties des revues où il découpe et il colle notamment la partie en bas les petites plantes donc là il mélange mais bon ça ça vous pouvez mieux le voir sur l'original et là c'est aussi une technique de collage et sur dracula aussi là c'est un travail plus pictural donc développe aussi comme je vous ai dit un travail des peintures sur les planches de bons dessinés et ce qui est intéressant quand il travaille la couleur c'est que il n'y a pas il est assez aussi expérimental dans le sens au sens où il n'y a pas vraiment il n'y a pas des harmonies chromatiques il n'y a pas trop de parcours chromatique il y a vraiment la distribution disons des couleurs est assez libre et assez bâtarde c'est à dire qu'il n'y a pas ici il n'y a pas une création d'atmosphère comme on peut voir sur le noir et blanc ici plus ou moins ici on a deux planches de val des marques qui est une bonne dessinée aussi qu'on a exposé ici et là aussi on voit un peu ce chemin vers l'informel voilà ça c'est montrer un peu le travail visuel et le processus créatif de bretcha et donc je suis partie en parlant des images mais en fait il fallait aussi parler un peu d'un aspect assez important j'ai dit au début qu'il a dessiné toute sa vie et qu'il a aussi enseigné une grande partie de sa vie il a commencé à enseigner aux années 50 il a commencé par créer sa propre académie de dessin des bons dessinés et et après il a rejoint une école qui s'appelait la escuela sudamericana de arte qui est une école de bons dessinés aux années entre les années 50 et 60 et là il a rejoint toute une équipe de dessinateurs qui enseignaient la bande dessinée et c'était de l'enseignement par correspondance donc la façon dont ils enseignaient la bande dessinée à l'époque les gens envoient des indications les élèves ils envoiaient leur dessin et après ces dessins enfin envoyés par la poste je veux dire il n'y avait pas d'e-mail ou de scan et donc ils renvoyaient les dessins aux enseignants et les enseignants corrigeaient et renvoyaient les corrections donc c'était ça la façon une des techniques disons d'enseignement de la bande dessinée à l'époque et par la suite il a continué jusqu'à jusqu'à sa mort à avoir son atelier de dessin chez lui dans sa maison et donc après voilà en ces dernières étudiants ces dernières élèves du dernier atelier et c'est des dessinateurs qui travaillent enfin qui étaient très jeunes au début des années 90 et qui ont fait l'atelier avec Alberto Breccia et que par la suite ils ont devenu des dessinateurs un peu connus qui ont une carrière de dessinateur de bande dessinée et donc ça je voulais montrer ça parce que c'est un fanzine que ces étudiants ont sorti justement au début des années 90 après sa mort et ce fanzine là s'appelle El Tripero justement parce que on l'appelait comme ça c'était un de ses surnoms l'autre surnom de Breccia était El Viejo ce qu'on disait qu'il avait été toujours vieux bon ici j'ai amené quelques exemples de ces fanzines où on peut voir l'influence en fait de Breccia sur ces étudiants qui ont continué leur carrière par la suite mais bon maintenant j'ai un peu parlé de Breccia, de comment il travaillait je ne l'ai pas tellement inscrit dans l'histoire de la bande dessinée argentine mais j'aimerais bien faire intervenir les dessinateurs qui sont ici pour qu'ils puissent nous parler si tu veux commencer Pedro peut-être nous parler de quelle est pour vous quelle est la représentation que vous avez d'Alberto Breccia et quelle est si vous avez une influence ou pas si vous sentez qu'il y a un héritage d'Alberto Breccia dans la bande dessinée argentine d'aujourd'hui si je ne me souviens pas, j'ai trouvé la Breccia avec l'adaptation de la gallina de Goya en un affaire de les années 80 que c'est la reviste antologique argentine de cette époque donc moi j'ai découvert, je crois me souvenir Alberto Breccia avec la gallina de Goya comment c'est en français, je ne sais plus la poule gorgée dans la revue Fierro qui était publiée à la fin des années 80 quand je l'ai découvert j'ai déjà facebook j'ai été hés PHP même si on a des des études il y pendant des années je n'ai pas l'avance j'avaisdoté j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas d' 떨어�kt j'ai pas de temps ne l'interpellé directement j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas d'historienne qui m'impactait, il me semblait plus fresco et plus moderne, entre comillas, que un montant d'autres choses. Donc à cette époque, elle était déjà republiée, donc elle datait de quelques années, et moi je la découvrais à ce moment-là, et pourtant c'est ce qui me semblait le plus impactant et actuel et moderne au milieu d'autres histoires qui étaient bien plus récentes, mais qui finalement m'ont beaucoup moins fascinée. La influencia de lui se ve más clara en algunos autores que en otros, pero algo que decía ayer en otra charla es que me parece que lui, más allá de lo estético, de lo visual, también encarna el carácter y la forma de ser del dibujante, del historietista argentino bien qu'on puisse percevoir son influence chez certains auteurs, au-delà de l'influence estétique, Breccia incarne vraiment ce que peut être le dessinateur en Argentine. creo que en él en él está siempre como esa tensión entre el oficio, entre la cosa del laburante, llamémosle, no sé cómo traducirás eso, del dibujante obediente que trabaja para la industria y con esta cuestión de Argentina de tener siempre un mercado muy chico y muy tambaleante que incluso tiene momentos en donde directamente desaparece la historieta, o sea, en Argentina los vaivenes político-económicos a veces hacen que desaparezcan las editoriales que nunca llegan a ser demasiado grandes. Entonces, el dibujante parece estar siempre en ese limbo extraño en donde nunca sabes cómo va a ser el futuro. ¿no? Attends. Lui, il est toujours dans cette tension entre, d'un côté, le dessinateur avec son métier, le dessinateur besogneux, obéissant, qui va travailler pour une certaine industrie, tout en sachant qu'en Argentine, le marché est vraiment toujours petit, chancelant, soumis à la possibilité de disparaître du jour au lendemain selon les allers-retours politiques. Donc, en sachant que, voilà, plein de maisons d'édition naissent puis disparaissent et les dessinateurs sont un peu tout le temps dans les limbes comme ça, sans savoir trop quel va être leur futur. Y el otro costado que él tiene, que es esa parte en donde él dice basta y se dedique a hacer una obra más personal, más, llamemos la artistica, también entre comillas, ¿no? En donde ya, no sé, creo que tiene que ver con eso de decir, bueno, no hay un mercado que me contenga, no hay un lugar de llegada, entonces hago lo que quiero y listo. Y me parece que por lo menos lo que yo viví, mi generación, crecimos con algo así. O sea, en el momento en donde yo empecé decidí a hacer historieta, el panorama era bastante terrible, no había casi publicaciones. entonces era mirarnos entre mis colegas y decir, bueno, hacemos nosotros una publicación como queramos sobre lo que queramos. de la otra otra el otro el destino que se dice, bueno, stop, porque de todas no hay un mercado, voy a hacer mi obra más personal, más artistas, entre guillemets. Y como para los destinos en Argentina, no hay de punto de chute, no hay de punto de línea de mire, pero se puede decir, bueno, tanto que yo fase lo que quiero. y para mí, para los gente de mi generación, es como eso que nos hemos aprendido, que frente a los vidos, a los negros en el mercado, nos decidimos de reunir y de hacer juntos nuestras publicaciones y nuestro trabajo como lo entendíamos. También verlo en entrevistas a él, escucharlo, hablar sobre su trabajo y las condiciones de su trabajo, me trae un montón imágenes de reuniones de bar de dibujantes que la charla casi siempre ronda alrededor de lo mismo, lo difícil, o sea, se encuentran dos dibujantes argentinos y a los dos minutos estarán hablando sobre lo difícil que es, qué estás haciendo y a dónde lo pensás publicar, etc. Y entonces esa amargura es un poquito de... También creo que a mí me pega la cuestión del origen de él humilde, de barrio, trae algo de esto de un poco de resentimiento, de amargura y por otro lado, claramente al ver su trabajo se nota el disfrute y el amor por el dibujo, ¿no? O sea, es como un equilibrio y en esa cosa yo me identifico muchísimo y un montón de colegas también, creo. Y cuando entendemos las entrevistas de Brecha, lo que vemos es que al nivel de... Ah, eso es, me voy a leer. Eso me recuerda realmente nuestras propias condiciones de trabajo y el hecho que nosotros mismos, entre destinadores, cuando nos encontramos, nos estamos en train de nos preguntar estas preguntas de qué es lo que hacemos, sobre qué es lo que estamos en train de trabajar, o que vamos a poder le publier, donc on a les dificultés que lui aussi pouvait rencontrer, mais peut-être même plus à l'heure actuelle et il y a du coup aussi en partage cette amertume, peut-être parce que lui en plus comme il l'avait, il venait d'un milieu modeste, il y avait aussi peut-être quelque chose de l'ordre du ressentiment et donc ça c'est quelque chose qui est resté qui nous a transmise mais on peut aussi percevoir de l'autre côté le plaisir, l'amour du dessin et c'est là-dedans aussi qu'on peut s'identifier. n'est-à-dedans pas de l'argent de l'argent plus clara, c'est la envidia et ce que l'on toujours voulait. C'est toute cette expérience de salvage, la manche liberada, avec une base de dessin incroyable, ou c'est inigualable. C'est la tension entre la perfeiture et la solitude totale. C'est le plus grand que... Et à propos de son dessin, bon, j'ai pas vraiment besoin de vous en parler. Moi, mon style est complètement différent, je suis beaucoup plus ligne claire, mais on peut pas s'empêcher de sentir de l'envie, une forme de jalousie pour cette capacité à s'exprimer, cette expression sauvage, avec l'esthétique de la tâche, avec cette libération dans le trait. Et cette tension toujours entre la perfection, c'est-à-dire le fait qu'il ait une base de dessin académique vraiment solide, et à la fois la possibilité du lâcher prise. En français, c'est la plus importante. En français, ça sonne tout de suite plus important. Attends, j'ai une autre question pour toi. Non, parce que pour connecter, en fait, on a parlé de Brecha, de son héritage, de son influence. Après, on va poser des questions à Luca. Mais si tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé le dessin et dans quel contexte, en fait, en Argentine. Et juste quelques mots sur ce que tu es en train de faire ici en France en ce moment. J'ai toujours dessiné, un peu comme tous les dessinateurs. Et puis, il y a dix ans, j'ai commencé à le faire en pensant vraiment à la publication, à être publié. Empecé con un groupe llamado Niños junto a Darío Fantachi y Santiago Fredes. Publicábamos une anthologie que se llamaba Ultramundo de la cual lleguons à faire siete números. Donc on a créé un groupe qui s'appelle Niños avec Darío Fantachi et Santiago Fredes et on a fait une revue qui s'appelle Ultramundo de laquelle qui a compté sept parutions, sept numéros. En ese momento, nosotros nos juntamos, veníamos de hacer fanzines bien precarios, punk, abrochados, fotocopiados et nos juntamos comme pour penser en autre niveau, en avançar algo sobre la calidad de la production. Donc nous, on venait du fanzine, on faisait chacun nos petits fanzines photocopiés, agrafés dans notre coin mais quand on s'est rassemblés, on s'est dit qu'on voulait viser quelque chose de plus, d'une meilleure qualité, formelle, esthétique, d'un objet de meilleure qualité et c'est là qu'on a fait la revue Ultramundo. Vous envoyez deux exemplaires en bas à gauche. Après un an de travailler ensemble, nous avons fait un premier numéro, nous nous présentons à éditeurs de ce moment. C'était depuis 10 ans et depuis 10 ans il y avait beaucoup moins de ce qu'il y a en la actualité. C'est-à-dire, nous venions d'un moment difficile et donc ils étaient à peine surges groupes très chiqués de édition independiente. Au bout d'un an de travail en commun, on avait rassemblé un certain nombre de matériel et on est allé le présenter à des maisons d'édition. Là, je parle d'il y a dix ans en arrière, c'est-à-dire une époque où il y avait vraiment très peu de maisons qui commençaient à peine à émerger et donc ce sont ces quelques éditeurs à qui on a montré notre travail. Les cinq ou six éditeurs que visitamos nous félicitaron, nous dieron une palmada en la espalda et nous dijeron «Está muy lindo, pero no podemos arriesgar à editar à gente nueva. Uno, por ejemplo, editaba El Eternauta. Entonces, nous dijeron «Hagan su camino y más adelante vemos». À l'époque, on parle de cinq, six éditeurs et on leur a montré notre travail, ils nous ont félicité, ils nous ont tapoté dans le dos et ils nous ont dit «Voilà, c'est très bien mais nous, on ne va pas prendre de risque d'éditer des gens qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, l'un d'entre eux continuait de publier les histoires de l'Eternauta et donc ils leur ont dit « Allez-y, continuez votre chemin puis on verra plus tard si on peut faire quelque chose. » Uno nos pago la merienda. Et il y en un qui nous a quand même offert le goûter. Donc, nous nous regardons et nous disons « Bon, nous nous avons qu'à autre que d'écrire d'écrire, ou c'est que de revenir au chemin du que nous venions. Et ainsi nous construions tout ce que nous avons en ces années, que sont ces sept nombre plus des expositions. Alors, nous apparaions Claire, nous avons comme elle, comme puente, nous avons pour notre travail avec France, nous avons fait deux expositions, et là, on a commencé à ouvrir le chemin individual de chaque un de nous. de la revue. Du coup, on a dû revenir à la case auto-édition et on a fait cette revue. À partir de là, on a aussi fait des expos, plusieurs événements. C'est là qu'ils m'ont rencontrée et qu'on a fait un premier pont avec la France. On a pu faire deux expositions à Lyon du travail que faisait Mignos Ultramundo. Et puis, petit à petit, le chemin s'est ouvert et chacun des trois créateurs de la revue a suivi un chemin individuel. Et en même temps, pendant tous ces années, en Argentine, ces petits groupes éditoriales qui ont commencé auto-éditant, ont crescent et se pouvaient convertir en éditeurs pour le matériel de notre, de la gente qui allait faire des vultes. Et en même temps, c'est là qu'on grossit les maisons d'édition qui avaient surgi dix ans en arrière, que sont apparus également d'autres éditeurs et que ça a créé de nouveaux espaces qui pouvaient publier notre travail et celui d'autres auteurs qui travaillaient, qui publiaient leurs dessins à ce moment-là. Chanto de mudo, hôtel de las idées, loco, rabia, éditoriales que empezaron publicando incluso fanzines, Chanto de mudo empezó editando fanzines de poesía y sus propios cómics, pudieron abrir su catálogo a autores por fuera de los propios grupos y hoy en día incluso tienen en sus catálogos a autores importantísimos de la historia de la historieta argentina, incluso autores que pueden llegar a conocer ustedes como Muñoz y Sampacho, Carlos Nine, al lado de autores más nuevos. por ejemplo, de las ediciones que, a ellas-mêmes, a comenzado en publiando a propios fanzines, parfois, a la poesía como en el caso de Ganto de mudo, a pu abrir a su catálogo, acceder a dos auteurs extérieurs a un collectivo de départ y no solamente publié de jeunes auteurs y no solamente a hacer un trabajo patrimonial y publicar de los autores argentinos que no no bien editar a ese momento están ahí, panorama bastante más grande en cuanto a cantidad de editoriales, cantidad de festivales, las tiradas que pueden llegar a hacer las editoriales, esas, que igual son ridículamente de chicos en comparación con el mercado francés, claramente. Pero para lo que es Argentina, han crecido muchísimo. Donc, on a pu trouver todos estos nuevos espaces dans los cuales on pouvait publier nuestros trabajos, même si ça va rester, enfin, c'est ridiculement petit par rapport a ce que puede être el mercado en France. On parle de tirages qui vont entre 500 y 1500 exemplares a todo cacer, mais bon, ça fait quand même beaucoup de nuevos espaces en lesquels on peut publier nuestros trabajos. Y exactamente en este momento estamos viviendo una nueva crisis impresionante que anda a saber en qué termina y cómo va a dejar parado al mundo de la historieta. Et donc, après toutes ces années d'essor et de montée de ce marché éditorial, là, actuellement, on est en train de vivre une nouvelle crise dont on ne sait pas quelle va être l'issue pour le marché du livre en général, de la bande dessinée en particulier, on ne sait pas dans un, deux ans ce qui va rester de toutes ces maisons d'édition qui avaient pu se construire. Así que, esperemos à ver qué pasa. À attendre ce qui va se passer. Oui, je voulais juste dire par rapport à ça, justement, comment la bande dessinée, toute l'histoire de la bande dessinée en Argentine est très en lien à la bande dessinée elle-même, je veux dire, en tant qu'industrie culturelle, elle est très en lien à la réalité économique, sociale, politique. Il y a ces crises cycliques qui reviennent, en fait, on attend toujours la nouvelle crise, surtout les dernières 30 années, et aussi un lien très fort entre justement les mesures économiques des différents gouvernements et l'industrie nationale en général, pas que l'industrie culturelle et la bande dessinée. Et donc, il y a des gouvernements qui protègent, il y a une alternance entre des mesures plus protectionnistes et des mesures plus néolibérales. Et donc, dès que le gouvernement protège un peu plus, enfin, oui, développe, stimule l'industrie nationale, il y a un développement de la bande dessinée en tant qu'industrie et dès qu'il y a les mesures néolibérales, où on ouvre l'économie, etc., etc., ce qui est en train de se passer en ce moment, l'industrie de la bande dessinée est très frappée. Mais malgré cette réalité, cette histoire un peu cyclique de crise, de catastrophes économiques, sociales, politiques qui existent en Argentine, en l'histoire contemporaine de l'Argentine, il y a toujours une scène très active des auteurs, des dessinateurs, d'artistes qui sont très, oui, très actifs, qui veulent montrer leur travail, qui trouvent comme ils peuvent, comme un peu ce qu'a raconté un peu Pedro, une façon de s'en sortir et de développer leur travail. Et ça, il y a une sorte de réponse à ce contexte très difficile, qui fait qu'il y a des choses très intéressantes au niveau créatif qui se passent. et je voulais aussi, si tu pouvais nous raconter ce que tu fais ici, en France. je ne sais pas si tu as dit ce que tu as dit. J'ai entamé une résidence qui me tient en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, où je donne des cours aux élèves de ce lycée. Ahí, je suis collaborant avec d'autres professeurs. Je me mets au service de différentes matéries. Les enfants apprennent le langage et les codes du comique, de la BD, et mettent en pratique les connaissances de chaque matéria. Je me mets au service des profs de différentes disciplines et les élèves, à la fois qu'ils acquièrent les codes du langage de la BD, les mettent en application par rapport à la matière qu'ils suivent avec chaque prof avec lequel je travaille. En même temps, je pense que la idée est que rencontren dans la historie un canal d'expression. mon travail tient un côté d'une partie que trata la cosa autobiographique. Siempre entendí la historieta comme un bon moyen pour tout le que est la catarsis, pour sacer des choses que à une peut-être peut-être perturber un peu. Ce sont les les enfants qui ont une réalité assez difficile là. on voit comment enseigner que la historieta peut fonctionner de cette manière. Donc l'idée c'est aussi de leur montrer que la BD peut être un canal d'expression pour eux parce qu'il y a toute une partie de mon travail qui est assez autobiographique et du coup c'est leur montrer qu'il y a aussi une partie de catarsis qui peut s'exprimer à travers la BD et eux qui ont quand même des vies relativement difficiles, des réalités assez difficiles ils peuvent raconter ce qui les perturbe à travers la bande dessinée. Et au même temps la résidence me permet de travailler en un livre nouveau que nous allons publier avec Insula et accompagner les 5 ans de l'éditorial. C'est une éditoriale française qui se dédique à publier matériel de l'Amérique latino. et donc nous faisons expositions et à festivals et à quantité d'activités. Et en même temps l'autre partie de ma résidence consiste à travailler sur mon prochain livre qui sera publié chez Insula donc vous avez deux planches de ce projet Enfant chenille et en même temps d'accompagner aussi les 5 ans de Insula de notre maison d'édition qui est consacrée à la bande dessinée latino-américaine et du coup depuis que Pedro est là on a pu participer à plusieurs festivals et on a pu faire des expos de son travail mais aussi une expo de 14 autrices et auteurs argentins qui va se terminer d'ici 2-3 jours à la maison de l'Argentine à Paris dont on a apporté quelques images qu'on pourra peut-être continuer à faire défiler. Merci. Et alors je vais me retourner maintenant vers Lucas qui est dessinateur aussi des bandes dessinées qui vit actuellement à Bordeaux et ce qu'on peut récupérer à Lucas Oui, je voulais que si tu peux te présenter et dire si Breccia pour commencer si Breccia quel est l'héritage si pour toi il y a une influence ou pas du tout Oui, je suis un peu mal à la gorge je vais essayer aussi de parler en français c'est pas facile mon premier rencontre avec Breccia c'était j'avais 15 ans et une tante m'a donné le livre Le mythe de Toulouse comme ça s'appelle en français Le mythe de Toulouse et c'était un peu choquant pour moi c'était très intimidant non ? tout à fait ici le mythe de Toulouse c'était un peu intimidant comme première lecture de Breccia et j'avais une rejet immédiate je dis c'est atroce je ne peux pas voir ça et je l'ai gardé pour des années je ne voulais pas toucher ce livre après petit à petit je commençais à comprendre qu'est-ce qu'il a fait pourquoi il a raconté tous les mythes de Toulouse avec l'abstraction Lovecraft ne l'explique pas comment il le montre sinon que c'est toute une suggestion c'est la meilleure façon de raconter l'horreur de Lovecraft avec l'abstraction tout ça aussi je n'ai pas d'influence de Breccia pour moi c'était une chose inalcançable un mythe de marbre un diode de dessin et que je décidais inconsciemment je crois de faire totalement le contraire les lignes éclaires la luminosité les couleurs claires j'ai une attraction pour toutes ces Breccia toutes ces images des cauchemars voilà c'est le mythe de Toulouse ça c'est le monstre que c'est incompréhensible c'est quoi c'est où la tête les cieux c'est tout comme ça le livre pratiquement avec le collage je suis habitué à l'époque à lire Tantan Astérix c'est tout le contraire tu as dit j'arrive plus les dessins pour comprendre qu'est-ce que ça passe il y a un exercice intellectuel j'étais pas j'avais pas l'habitude à l'époque après avec les années j'ai compris comment est-ce que ça marche il y a des exemples de mon travail là qui ça n'a rien à voir avec Breccia je suis tout le contraire un chemin peut-être il y a ça je suis plus critiqueur il est mort il va pas venir me dire rien il manque un peu de pop le pop dans le sens musical un peu un peu des fêtes je sais pas les jeux de la vie c'est tout les dramatiques extrêmes les noirs l'encre l'encre comme la sang je sais pas je crois qu'il y a la sangue noire comme l'encre le vieux et ça après je fais mon mon chemin de dessin de graphisme j'utilise la règle pour faire des dessins rien à voir avec ça c'est mon approche avec Breccia il y a Juan Sastulain qui est son scénariste qui est aussi un écrivain personne très importante de la culture argentine contemporaine lui il disait que Breccia est un dessinateur inconfortable justement ce qui ne met pas à l'aise le lecteur c'est plutôt le contraire en fait on est un peu en commun c'est pas très facile à lire parfois on a comme toi t'es petit t'as eu les mythes de Toulouse et t'essayes t'essayes de rentrer dans l'histoire mais parfois c'est difficile il y a une espèce de détention de lutte entre ces dessins très informels ouais c'est un peu inconfortable oui j'ai vu il y a un interview là qu'elle dit qu'elle déteste tout son travail ça c'est les choses en commun que j'ai avec Breccia et encore formise mais oui oui lui il disait qu'il n'était jamais content de ce qu'il faisait ça ne le satisfaisait pas du tout mais est-ce que tu crois pas que tu as gardé comme aussi d'autres auteurs argentins quand même le fait de mettre du grotesque partout de toujours mettre une pointe de grotesque dans les histoires je trouve pas que Breccia c'est trop grotesque il a fait des choses grotesques le travail le plus important pour lui c'est là le noir et blanc mais il n'y a pas de grotesque parce que le grotesque ne te fait pas peur je crois il sent mais il me fait peur j'ai choqué quand je fais ça j'étais petit après oui il a tout un côté de cauchemars grotesques un peu comme ça il fait peur aussi je crois que c'est grotesque le travail de Dracula qu'elle a fait tout ça c'est tellement cauchemars c'est dit ça c'est pas grotesque du tout mais toi t'as aussi à ces points comment comme tu disais il y a toute une tradition de grotesque en Argentine et aussi ce regard un peu ironique il y a une espèce de distance il y a toujours comment dire quelque chose un arrière plan ironique dans ton travail je pense que chez Breccia aussi c'est très pressant c'est vrai que le mythe de Toulouse passe à cette planche là c'est pas il n'y a pas on voit pas l'ironie là mais c'est très pressant c'est récurrent ça revient et donc je pense qu'on voit ça aussi un peu dans ton travail oui d'accord c'est tout je suis forcé que tu cherches une connexion avec Breccia qu'il n'y a pas il n'y a pas moins de connexion avec Breccia du tout je suis au 10% de l'artiste qu'il était je crois c'est tout je suis un bon lecteur de lui mais pas artistiquement j'ai pas d'influence c'est lui et alors moi je voulais te demander sur ton travail comment tu as commencé mais avant j'aimerais bien faire un petit point justement sur certains éléments de la bande dessinée contemporaine et aussi de l'histoire de la bande dessinée en Argentine c'est vrai qu'en Argentine la BD était toujours très liée à la presse et donc jusqu'à très récemment en fait jusqu'à il y a une trentaine vingtaine d'années la bande dessinée on allait la chercher au kiosque dans les kiosques elle était pas vraiment en librairie parce que il y avait pas il y avait l'album tel qu'on le connaît en France il n'y a pas vraiment un développement de ça là-bas c'était surtout sur la BD elle apparaissait dans les journaux évidemment dans l'arrière de couverture mais aussi dans toutes sortes de publications hebdomadaires et mensuelles des bandes dessinées donc c'était un peu ça le support principal de la bande dessinée et il y a une vingtaine d'années il y a certaines choses qui ont changé parce que ça a changé partout pas qu'en Argentine mais il y a un changement assez important assez majeur et le fait que la BD a passé beaucoup au support livre il y a aussi un développement aussi de la nouvelle la nouvelle la nouvelle les romans graphiques oui il y a toute une prolifération aussi comme Claire peut-être que tu vas en parler aussi des maisons d'édition indépendantes des événements liés à la bande dessinée et donc il y a une vingtaine d'années il y a enfin aux années 90 il y a eu tout un développement du fanzina comme partout je ne sais pas si partout mais bon en tout cas comme en France ou aux Etats-Unis 80 90 et toute cette génération qui n'avait pas trop le choix qui s'est auto-édité est devenue aujourd'hui il y a plusieurs dessinateurs qui sont plutôt confirmés comme Lucas et donc je voulais te demander si tu pouvais nous parler comment tu as commencé dans la bande dessinée en Argentine et si tu peux nous parler un peu de ce que tu fais maintenant de ce projet actuel je commençais un peu de grand la bande dessinée je ne sais pas je travaillais comme graphiste illustrateur pour beaucoup d'années en même temps je fais des fanzines un peu indépendantes après je rencontrais Carlos Trillo que c'est un scénariste très important de l'Argentine a travaillé avec Brecha ils ont fait busca-vidas ça c'est comme un moment très professionnel à la bande dessinée en Argentine avec lui on a fait trois livres avec Trillo mais je commençais après de faire des fanzines à travailler directement pour les éditeurs français comme ça et un jour je suis arrivé je ne sais pas je conduis sans réfléchir je restais comme ça c'était un peu comme ça et pourquoi tu es venu en France pour faire une résidence à la maison des auteurs d'Angoulême pour travailler en livre et je je restais quatre ans oui à la résidence d'Angoulême après c'était plus difficile de retourner à l'Argentine je deviais je le fais tout ça après les 40 ans il ne l'est jamais tard 2014 autre chose oui c'est tes projets actuels ah mon projet actuel ton projet oui je travaille à Bordeaux j'ai un joli atelier aussi c'est une résidence et l'attelé du professeur de Mons et c'est pour faire un projet d'un livre avec un scénariste argentin un ami qui s'appelle Diego Agrimbo qu'on a fait un autre livre qui reste sur la table et j'ai fait une histoire de science fiction de la fin de l'humanité une chose comme ça super drôle et côté ironique je suis en train de le finir c'est très difficile de travailler dans un projet long parce que tu ne peux pas le montrer beaucoup et les gens pensent que je ne travaille pas depuis deux années mais non je fais ce livre je travaille depuis deux années après le livre sort de la librairie il dure une semaine et c'est fini c'est la vie le livre je peux enchaîner en parlant des librairies et des éditeurs Claire si tu peux te présenter et parler un peu de ton projet éditorial et pourquoi tu travailles avec des dessinateurs sud-américains et argentins alors moi j'avais j'ai fait ma thèse en Argentine mes recherches en Argentine sur l'oeuvre de Kino et au moment où j'habitais là-bas du coup j'ai découvert ces nouveaux auteurs qui étaient en train de s'auto-éditer de faire des petits festivals et quand je suis rentrée en France j'ai voulu d'abord les aider à se faire publier en France et du coup j'ai traduit deux livres de Lucas Varela pour les éditions d'Anibis et puis ensuite entre temps j'ai fini ma thèse d'Anibis voulait pas forcément éditer tous les auteurs que moi j'aimais bien et j'ai du coup voulu monter ma petite maison associative à côté et voilà donc ça démarre avec l'Argentine il y a aussi un auteur uruguayen Troche mais l'idée c'est aussi de faire connaître ce qui se fait dans d'autres pays d'Amérique latine donc prochainement si tout va bien une autrice colombienne l'année prochaine peut-être un mexicain l'année suivante voilà moi comme je publie pas beaucoup de livres j'essaye de les faire durer un peu plus longtemps qu'une semaine mais c'est pas facile mais bon on essaye de faire ça est-ce que tu peux nous parler un peu de la scène contemporaine comment tu la vois comme tu travailles avec des auteurs de là-bas leurs conditions là-bas et leurs conditions ici ce qui m'avait frappé là-bas c'est surtout l'énergie ça fait hyper cliché quand on le dit comme ça mais c'est vrai que vu qu'il n'y a rien les choses peuvent aussi se monter du jour au lendemain avec beaucoup moins de contraintes qu'en France ou d'obligations administratives donc quand j'habitais là-bas Pedro par exemple me disait ce week-end il y a un festival bim tout le monde débarquait avec ses fanzines ça allait très vite avec internet de se donner des rendez-vous et du coup c'est aussi finalement en les connaissant eux que moi ça m'a donné l'envie d'essayer de faire quelque chose là où en France tout est beaucoup plus il y a vraiment une inertie c'est plus lourd quoi et après quand je suis rentrée en France que mes voyages étaient moins fréquents c'était toujours Pedro qui me montrait ce qui se faisait et je voyais que comme il l'a dit des gens qui avaient commencé avec des petites revues tout d'un coup c'était devenu des vraies maisons d'édition qui publiaient des jeunes auteurs plus du patrimoine plus maintenant achètent des droits d'auteurs internationaux et les font connaître en Argentine en sachant que le premier qui a refait ça c'était Liniers qui avec Editorial Comune a commencé à faire entrer des auteurs qui à l'époque étaient inaccessibles on parle de quelques années après la grosse crise de 2001-2002 et maintenant ça devient un peu plus commun d'essayer d'avoir un ou deux ou trois auteurs vraiment actuels de la scène internationale publiés par des maisons d'édition indépendantes en Argentine donc ça c'est aussi ça c'est nouveau également et puis la toute dernière nouveauté mais oula moi je ne les connais pas du tout parce que voilà ça fait ça fait longtemps que je ne suis pas allée là-bas ça c'est Philippe c'est le fait qu'il y ait toutes ces nouvelles autrices qui ont surgi et tout le mouvement féministe qui a surgi vraiment presque cette année en fait et ça c'est une scène que par contre je ne connais pas du tout parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner et on suit ça à distance avec les réseaux sociaux mais donc pour résumer un très fort dynamisme de la création mais aussi ça Pedro le souligne souvent le fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes là-dedans qui se lancent qui peut-être ont un graphisme intéressant mais pas encore d'oeuvres à présent et pas encore de livres donc mais une grande volonté en tout cas de multiplier les festivals et une émulation oui pour reprendre les mouvements par exemple féminins féministes toutes ces autrices qui commencent à avoir une certaine visibilité ça c'est aussi je pense en lien bon c'est un contexte un peu global mais c'est aussi en lien avec certaines révindications purement féminines notamment le droit à l'avortement qui est toujours interdit en Argentine et d'ailleurs dans toute l'Amérique latine sauf l'Uruguay et Cuba et donc ça c'est la révindication qui relie en fait tout le monde et autour de ça il y en a plein d'autres et il y a tout un mouvement mais comme on peut aussi le trouver en France d'autrices qui cherchent à avoir une visibilité et c'est aussi c'est très fort il y a un fort mouvement social là-bas et il y a plusieurs autrices alors qu'il y a 20 ans il n'y en avait presque pas il y avait Maïtène qui est une je ne sais pas si on peut la comparer avec Claire Bréthé peut-être un peu Bréthé mais bon pas pas par rapport au contenu à ce qu'elles font mais c'était la femme qui publie régulièrement alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui publie qui travaillent et il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui commencent à avoir une visibilité et à vraiment ce qu'elles ont vraiment mobilisé c'est assez intéressant à voir je ne sais pas si vous voulez ce qu'on peut dire aussi c'est que l'Argentine forcément est toujours plus disons en avance là-dessus il y a de toute façon plus de librairies et plus de lecteurs en Argentine que dans les autres pays d'Amérique latine mais que dans les autres pays d'Amérique latine il y a aussi en parallèle ces festivals peut-être à une moindre échelle mais il y a une circulation des auteurs qui vont d'un festival à un autre qui vont en Bolivie en Colombie qui vont d'un pays à un autre pour partager et montrer leur fanzine donc ça aussi c'est quelque chose qui se développe et voilà aussi on peut le voir depuis la France des auteurs mexicains ou bon Argentin il y en a souvent eu des Colombiens qui viennent faire des résidences à la maison des auteurs donc ça c'est ça montre que ça bouge et que la BD qui était parfois inexistante dans certains pays commence à devenir à être enseignée aussi à l'université ou dans les écoles d'art oui oui l'Argentine et les pays qui ont vraiment la tradition mais aujourd'hui il y a des scènes très intéressantes ailleurs en Amérique latine et c'est ce que tu disais qui est intéressant c'est que maintenant il y a des liens entre les pays entre les auteurs les scènes alors qu'avant il n'y en avait pas du tout parce que les distances sont grandes et les moyens de transport sont chers et c'est pas évident en fait de relier ces distances mais aussi oui je pense qu'il y a d'autres raisons moins concrètes moins matériel pour lesquelles il n'y avait pas tellement de liens entre les dessinateurs et les scènes de la bande dessinée en Amérique latine alors que maintenant ça se développe de plus en plus c'est un phénomène global mais c'est assez intéressant je sais pas si Pedro toi tu tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça autors d'autres pays en Amérique latine les conexions con Argentina les autors que antes n'existent en Colombi en Colombia on a l'entre l'entre viñetas que C'est à tous les années, il y a un ou deux invités de Argentina. En Perú, maintenant il y a un festival Carboncito, qui aussi a deux ou trois invités de Argentina. Nous connaissons à Marco Tóxico de Bolivie, à Amadeo González, de Perú. Ou Power, Paola, vive depuis longtemps en Argentina. Ou c'est qu'il y a un flujo intéressant entre les autores qui viennent de là pour là. Il y a un flux important d'auteurs qui vont d'un pays à l'autre, qui sont invités dans des festivals. En Colombie, il y a un festival Entre Vignetas, qui invite tous les ans des auteurs argentins. Au Perú, il y a Carboncito, pareil, qui fait venir des auteurs. Et nous, on a reçu en Argentine déjà Marco Tóxico, qui vient de Bolivie. Amadeo, comment ? Amadeo González. Amadeo González, Peruvien. Rodrigo Laoz. Bueno, il y a un peu de Chile aussi. De Chile aussi, Camilo Genet. Power, Paola, qui habite en Argentine, qui est écuatorienne, puis qui passe par la Colombie, qui maintenant resite en Argentine. Lo que creo que no está bien llevado, incluso hasta hoy en día, es la circulación del material, digamos. O sea, uno ve que se editan cosas acá y allá y no llegan a Argentina. Y lo mismo, yo publico cosas en Argentina que me interesaría un montón que lleguen al resto de Latinoamérica. y no está dado el circuito de distribución para que ni siquiera pase las fronteras de Argentina un libro, ¿no? Eso es terrible. En revanche, il n'y a pas vraiment de bonne circulation des publications, sauf quand un auteur se déplace. Le circuit de distribution entre pays d'Amérique latine est vraiment mauvais, voire inexistant. Donc, une fois qu'on a publié un livre en Argentine, c'est très dur de lui faire traverser la frontière. Recién ahora, para dentro de l'Argentine, está empezando a funcionar esto de publicar en Buenos Aires y que llegue a otras provincias, digamos. Et même au sein de l'Argentine, c'est déjà nouveau que ce qui se publie en Buenos Aires aille vers d'autres provinces, donc même dans notre pays qui est très, très grand. Ça, c'est assez nouveau qu'il y ait cette circulation-là à l'intérieur du pays. Il faut dire que l'Argentine est un pays très extenso, avec un montant de provinces, mais tout est assez concentré en Buenos Aires. Et à l'exemple, en deux plus de villes, en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Côte d'ailleurs. Mais il y a des provinces entières où il n'y a pas de notion de ce qui se passe, si il y a des gens qui font historiette ou non. Donc l'Argentine, c'est un pays très, très grand avec beaucoup de provinces et qui est très fortement centralisé. Donc à part Buenos Aires, il y a peut-être Rosario, La Plata, Córdoba, qui sont un peu des pôles de création. Mais il y a des tas de provinces où on ne sait même pas s'il y a des auteurs qui publient ou qui font des dessins dans leur coin. pour réfléchir. À creuser. Est-ce que vous avez d'autres choses ? C'est-à-dire la remarque ? Non, on peut être. Si, à l'intérieur de vous. Si. Bon, on va passer aux questions. Si vous avez des questions ou de remarques dans le public. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des formations un peu institutionnelles, un peu académiques de BD en Argentine. Et quels étaient les festivals les plus importants pour nous qui sommes loin, qui peuvent représenter le mieux le mouvement. Si vous avez des formations académiques de historieta en Argentine, vous pouvez vous dire de connaissance sur le même. Ok. Non. Pour se former en historieta en Argentine, uno, pour le moins je, et la personne que je connais, se forme mediante de distintos talleres, tomando parte de... O sea, uno por ahí estudia dibujo, por un lado, puede hacer un taller con un guionista. Hay gente que viene del diseño gráfico, que por ahí dibuja también, entonces termina haciendo historieta. Hay una carrera en una universidad privada, de la universidad de Palermo. Pero no tengo muy buenas referencias y es muy nueva también. Así que, desde toda la vida, la gente de la historieta o es autodidacta o se forma mediante talleres. Tacheres. Donc, non, il n'y a pas vraiment beaucoup de formations. La plupart des gens que je connais se forment dans différents ateliers, soit avec tel dessinateur, un atelier de dessin, avec tel scénariste, approfondir le scénario. Moi, je rajoute que Diego Arimbao a un travail très important à ce niveau-là parce qu'il est aussi, dans ses cours, il enseigne même aussi aux auteurs comment présenter des dossiers, comment fonctionne le marché de français, franco-belge, américain. Enfin, il est aussi vraiment un promoteur des auteurs à l'extérieur. Et donc, il y a des gens aussi qui viennent du graphisme. Il y a une université privée qui a une filière bande dessinée, la Universidad de Palermo. Mais bon, Pedro Dicin n'a pas de bonnes références là-dessus ou de bons retours. Mais que, finalement, voilà, depuis toujours, il a l'impression que c'est vraiment une question d'autodidacte et de formation en piochant dans les ateliers de différents artistes. Je ne sais si vous avez une autre opinion sur le thème. En mon cas, j'étudiais le graphisme à la Université de Buenos Aires. C'est une carrière de quatre ans. Il y a de... On n'estudiant plus la bande dessinée très marginalement. Ce n'était pas bien vu, je crois, à l'université. Mais cette carrière, elle t'enseigne à penser surtout l'image. À mon époque, il n'y a pas de satélire de bande dessinée n'existe pas. Et pour le festival, vous savez, le festival le plus important c'est le Crack un boom. Surtout orienté à la bande dessinée norte-américaine, je crois. Ça, c'est le sol le festival qu'il y a maintenant. Est-ce que... Ah, vas-y a traver, perdón. Non, il va dire en français. Ah, qué bolet. Viñetas sueltas est un autre festival en Comicopolis. Que... Mais ils existent, non existent. Non existe más? Cette année, ils se sont pas... Si que existe. Non. Viñetas sueltas et Comicopolis c'était deux gros festivals qui avaient reçu pas mal d'aide de l'État. Mais l'année dernière, c'était... Enfin, cette année 2018, il n'y en a pas eu. La dernière année, c'était 2017. Estoy atrasado con la información. Y vaya a saber qué vamos a encontrar ahora. Je suis en retard sur l'information et on va voir ce que je retrouve à mon retour là-bas. Lo que seguro hay es un montón de festivales más underground. Chicos y medianos. Existe el festival Dibujados que es un festival mediano pero que mantiene un montón vivo todo el mundo de la historieta alternativa, independiente. y después hay pequeños festivales en distintas... desparramados por las distintas zonas de Buenos Aires. y'a en revanche todos los festivales que no tienen de dete de l'Etat y que en fleurir. Y a Dibujados en particulier que es bastante importante y en dehors de Buenos Aires depuis quelques temps y a d'autres festivals que aparecen en diferentes provinces. Certaines vont être orientées manga ou comics, d'autres vont être plus dans la BD alternative. mais voilà pour les gros il n'y a plus que ce crack bamboum qui est à Rosario et qui est en partie avec des fonds privés parce qu'il est promu par Eduardo Rizzo qui habite là-bas. Au Mexique en revanche il y a une université qui fait de la bande dessinée ils ont ouvert une filière à Guadalajara il me semble. Ils voulaient faire un partenariat avec Angoulême mais oui en Argentine il y a aussi les formations en beaux-arts qui sont souvent universitaires il n'y a pas la même structure des écoles d'art comme il y a en France et là il n'y a souvent pas des parcours vraiment bande dessinée mais il y a des cours de bande dessinée la bande dessinée elle est là mais il n'y a pas effectivement oui il y a l'université de Palermo mais il n'y a pas une formation spécifique comme il peut y avoir en France laissé à Angoulême il n'y a pas il n'y a pas d'art il n'y a pas d'art en un institut conformé par un montant de talleres cortes de différentes parties de l'histoire il y a aussi quelques académies comme par exemple Sotano Blanco qui est dirigé par Juan Bovillo par lequel est passé Pedro et d'autres dessinateurs et ça qui fonctionnait plus comme des instituts c'est à dire qu'il y avait plusieurs ateliers avec chacun sa spécialité de différentes branches de la bande dessinée d'autres questions Est-ce qu'il existe un site où on peut retrouver les liens vers les différents fanzines ou les différentes maisons d'édition pour voir un peu le travail de chacun pour trouver un peu une visibilité sur internet c'est quelque chose qui regroupe un peu tout au point de vue de l'Argentine et de l'Amérique latine Alors il n'y a pas un site qui recoupe tout Moi ce que je peux proposer à Colomiers c'est ce que j'avais fait c'est que si vous me laissez votre mail je peux vous envoyer un powerpoint dans lequel on avait rassemblé beaucoup beaucoup d'informations sur toutes les plateformes de publication gratuite toutes les festivals toutes les maisons d'édition enfin tout et à peu près on a essayé de faire le plus exhaustif possible et à partir de là je pense qu'il y a déjà pas mal à creuser et vous pourrez faire des connexions avec l'Amérique du Sud je pense que c'est en allant sur les festivals les sites des festivals qu'on a évoqués Colombie, Pérou, Bolivie où on peut aussi peut-être découvrir d'autres des auteurs et des collectifs mais il n'y a pas un site qui centralise tout ça donc voilà si vous voulez après on peut en parler Est-ce que la productorat ça existe toujours ? Est-ce que la productorat existe encore ? Je pense qu'il n'est pas fonctionné comme groupe de production d'Historieta. C'est un endroit où l'on étudie, dans l'Ouest, dans le conurbain. Tres ou quatre d'entre eux sont encore travaillés comme professeurs, comme formateurs. Mais la productora fait longtemps qu'elle ne édite pas sous le nom de la productora. Ça existe toujours en tant qu'espace d'enseignement, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas publié avec le label La Prodoctora. En tant que maison d'édition, ça n'existe plus vraiment. Mais il y a toujours trois ou quatre membres de La Prodoctora qui donnent des cours dans un endroit qui s'appelle La Prodoctora, à l'Ouest de Buenos Aires. D'autres questions ? Vous avez fait un peu un panorama de toute la production d'Alberto Breccia. En fait, il y a beaucoup d'histoires assez importantes qui ne sont toujours pas traduites en français et qui, à mon avis, mériteraient d'être publiés. Notamment les Sherlock Times, mais il y a aussi El Haïré. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont complètement inédites en France. Je ne sais pas si c'est possible, s'il y a encore le matériel pour faire ces publications. À mon avis, il y a quand même un manque quelque part. Je pense que l'année prochaine, en 2019, qui est justement le centenaire de Breccia, qui est né en 1919, il y aura quand même pas mal d'histoires éditées. Après, je ne sais pas s'il va y avoir des histoires inédites publiées. « Sherlock Times », ce n'est pas du tout connu et ça serait super intéressant de le publier en France. Il n'y a pas d'éditions françaises ? Non, non, non. Il y a les... Oui, 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 c'est vrai. Après, il y a les éditions Rackham qui sont en train de rééditer. Il y a d'autres maisons d'édition, je pense, qui vont aussi peut-être l'année prochaine sortir du Breccia. Il va y avoir un peu de Breccia partout, on espère. Mais je ne sais pas. « Sherlock Times », je ne sais pas si ça va être édité ou pas. Je ne crois pas. Oui, après, il faut à chaque fois, il y a la problématique d'aller récupérer les visuels. parce qu'il y a eu toute une partie des planches d'origine qui a disparu. On dit ça comme ça. Et après, oui... Lui-même, il a brûlé beaucoup de planches, je crois. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Mais oui. Péramus... Oui, Péramus, il va peut-être sortir l'année prochaine. Je ne sais pas. Elbiar Herodégris, par exemple, il y a... Oui, oui. Elbiar Herodégris, Elahiré, Untal Daneri... Il y a beaucoup d'histoires importantes. Oui, Untal Daneri, je pense que ça va sortir. J'ai rien. Mais je ne veux pas... Il y a d'autres questions. J'aurais aimé savoir à quel point vous sentez que l'histoire de l'Argentine, elle influence le monde de la BD ? Moi, personnellement, je pense que ça influence beaucoup. En tout cas, quand on voit un peu l'histoire de la bande dessinée, on peut créer des liens très directs, en fait, entre le contexte, surtout dans des moments un peu particulières, notamment dans les dictatures et notamment dans la dernière dictature. Là, on peut créer des liens indirects, pas seulement au niveau des thématiques, des thèmes thématiques qu'on traite dans les mondes dessinées, mais aussi, justement, comme on a évoqué tout à l'heure, les politiques économiques, ils ont beaucoup d'influence sur le champ éditorial. Je ne sais pas si tu as dit ça aujourd'hui, Pedro, mais il y a des moments où il n'y a presque plus de marché, en fait. Il y a un moment où le champ s'écroule et il n'y a presque plus d'espace d'édition. Ce qui s'est passé un peu au début des années 60, après aux années 90. Et à ce moment-là, il y a tout un développement qui peut-être n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces crises ou ces mesures économiques. Donc, je pense que c'est très, enfin, en étudiant l'histoire de la bande dessinée argentine, on peut voir une influence très importante. Je ne sais pas si on peut faire ça quand on étudie ou quand on observe un peu l'histoire de la bande dessinée en France. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claire. Alors, oui, dans le cas de l'Argentine, ça se voit très clairement, en fait. Il n'y a pas de... Il y a des liens très forts. Je ne peux pas te dire pour la BD française parce que je ne la connais pas tant que ça. Finalement, je connais mieux l'Argentine. Mais il y a une influence, comme tu dis, du contexte sur le marché. Et oui, il va y avoir des traces de ce qui se passe. Je ne sais pas. Je peux parler de ce que j'ai de mes recherches. Quand on étudie Manfalda et qu'on arrête de la voir comme une BD pour enfance, qu'elle n'est absolument pas, on peut vraiment. Et si on la retrouve dans la presse et qu'on cherche à quel jour exactement est publiée telle ou telle strip, on comprend qu'une blague qui a l'air tout à fait légère est une référence bien particulière à un événement donné, à une manifestation qui a été réprimée dans le sang, à une déclaration d'un homme politique. Et bon, tout ça, Quino savait l'enrober et le retransmettre. Les Argentins qui lisaient ça au quotidien, ils voyaient très bien de quoi ils étaient en train de parler. Et Quino l'amenait à un niveau tel que ça pouvait passer pour l'humour universel, qui fait que Manfalda a eu le succès qu'elle a eu dans le monde entier. Donc oui, il y a une partie de la bande dessinée argentine qui est vraiment ancrée dans son quotidien et du coup dans lequel maintenant on peut retrouver les traces de l'histoire qui se passait à ce moment-là. Et avec un chercheur argentin, Pablo Toulnes, on a aussi justement sur cette bande dessinée, sur le cœur révélateur, l'adaptation qu'en a fait Breccia. On avait écrit un article où on montrait qu'il y avait aussi, on ressentait aussi à ce moment-là, toute une réflexion sur la mort de Perón et la disparition de Perón qui est en fait le vieux dans cette adaptation-là. On pouvait proposer cette hypothèse aussi. L'interprétation du cœur révélateur. Donc peut-être c'est mon biais de chercheuse qui fait que je vois toujours à quel moment on peut trouver une trace de l'histoire. Après, il y a aussi ceux qui font de la BD vraiment historique. Dans Fierro, ils ont tout de suite voulu traiter la question de la guerre des Malouines, par exemple. On va trouver des BD sur la guerre des Malouines. On va pouvoir retrouver l'histoire de l'Argentine. Non, j'ai certains d'autres. Oui, c'est plus explícitement que d'autres. Il y a des historiens de l'Argentine qui parlent de situations historiques puntuales. Et si non, je crois que se respira de alguna façon, comme ce que veníamos de parler avec Breccia, c'est le sentiment de l'argent, les difficultés de vivre en Argentine. Je crois que traversent les autors et parfois, en le climat, en la atmosphère, qui sont impregnés dans les pages où on peut sospérer quelque chose de ce qui se passe. Donc, oui, directement, parfois, certains auteurs vont vraiment traiter de faits historiques. Mais après, sinon, effectivement, pour Pedro, il pense également qu'on peut retrouver un climat, une atmosphère et ressentir l'expression d'une difficulté des conditions de vie qui va aussi se ressentir dans les récits qui sont repris, même s'ils ne sont pas spécifiquement historiques. Il y a d'autres questions ? Peut-être qu'on peut arrêter là et si vous voulez continuer de façon informelle, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Merci beaucoup, merci à vous.